Une de l'actualité, cérémonie officielle de prise d'armes au commissariat général de la police nationale. Le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, s'engage à défendre la politique générale de la police nationale. Cela va permettre au gouvernement de la République d'assurer le financement et élaborer la loi de programmation pour mettre fin à l'insécurité urbaine. Et puis le grand Kassaï peut enfin pousser un ouf de soulagement en disant ainsi au revoir à son désenclavement. Alexis Guizarro, ministre d'Etat, en charge des infrastructures et travaux publics, a donné le coup d'envoi des travaux de construction de la route Kananga-Kalambambouji. Ce sera tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue au 20h. Jacqueline Chabani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, s'engage à défendre la politique générale de la police nationale congolaise afin que le gouvernement de la République puisse assurer le financement et élaborer la loi de programmation de la PNC pour mettre fin à l'insécurité urbaine. Bobo Anan Amani pour ce reportage. Ambiance inhabituelle et hautement sécuritaire ces jours dans l'enceinte du commissariat général de la police nationale congolaise avec la cérémonie officielle des prises d'armes du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacqueline Chabani. Devant le ministre d'Etat en charge de la justice et les éléments de la police nationale rangés pour lui offrir les honneurs dits à son rang, le patron de la territoriale s'est vu présenter officiellement toutes les forces vives sécuritaires de la police nationale congolaise. Après les rapports mensuels sur la sécurité lui présentés, Jacqueline Chabani a rendu hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, occasion pour lui disposer ce qu'il a comme projection pour une police performante en République démocrate du Congo. Un vibrant hommage à son excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, président de la République, pour avoir permis à son gouvernement de consolider les acquis en vue de l'avènement d'un Congo uni, mon mandat mettra un accent sur l'assainissement et la maîtrise des effectifs de la police nationale congolaise à travers un processus d'identification normal et adéquat. Le recrutement et la formation des agents de la police nationale congolaise, L'amélioration de la rémunération au sein de la police va rendre la carrière policière plus attractive et va résoudre le social du policier. L'acquietude de la population est une priorité majeure pour son mandat. Jacqueline Chabani promet à travers les différents services sous son contrôle de travailler pour l'éradication totale du banditisme urbain, appelé communément Koulouna. Il est impératif de renforcer les effectifs de la police nationale congolaise et d'améliorer l'action judiciaire afin de garantir une meilleure sécurité à la population face à la criminalité, au banditisme armé et au terrorisme. Cette cérémonie, qui est une première pour le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, a connu la participation du numéro 1 de la ville-province de Kinshasa, ainsi que les autorités policières. La cérémonie s'est clôturée par la remise de gratification des trois éléments de la police de circulation routière qui se sont distingués. Et de son côté, le vice-premier ministre, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a été présenté officiellement ce jeudi au cadre du haut commandement de l'état-major général des Forces armées de la République. La cérémonie a eu lieu au Kankokolo, nous dit Nicole Sessep et Thierry Nzazi. Une cérémonie haute en couleur à l'état-major général des Forces armées de la République démocratique du Congo au Kankokolo. Il s'agit de la présentation officielle du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Guy Kabombo Mwadiam Vita. Au cours de cette première rencontre avec le cadre du haut commandement des Forces armées de la République démocratique du Congo, le chef d'état-major général des FRDC, le général d'armée Christian Tiwewe, a fait une présentation complète du fonctionnement des Forces armées de la République démocratique du Congo, où chaque officier supérieur a eu à faire un état des lieux de son secteur. La situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national a été évoquée lors de cette rencontre qui a connu la présence du vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Samy Adoubango Aouto. Parmi les défis à relever par le nouveau patron de la Défense nationale et ancien combattant, Guy Kabombo Mwadiam Vita, on note entre autres la pacification et la restauration de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, la poursuite de la mise en œuvre de la politique de défense et de la loi des programmations militaires, mais aussi la formation des unités d'élite des Forces armées de la République démocratique du Congo. Et puis Vital Kameri, président de la Chambre à base du Parlement, s'est entretenu avec les élus des provinces du Maïndombe, Congo Central et Maniema. Ces derniers sont venus informer le speaker de l'Assemblée nationale sur la situation sécuritaire et socio-économique qui prévaut dans ces trois provinces. Animbalaka, Patrick Badibanga pour ce reportage. Les élus du Congo Central ont fait un appel à la vigilance du président de l'Assemblée nationale sur la question sécuritaire qui est sous tension dans cette province avec les incursions répétées de l'armée angolaise à Lukula. Selon ces élus, les soldats angolais justifient leur incursion en territoire congolais par le fait qu'ils pourchassent les rebelles du Front de Libération de l'enclave de Kabinda qui auraient leur base arrière dans leur parti du Congo Central. Les élus du Maniema sont, quant à eux, revenus sur l'absence remarquable de la représentativité de leur province dans les institutions du pays. Ils ont sollicité une attention particulière du speaker de la Chambre à base du Parlement lorsqu'il s'agira d'autres mises en place afin que leur province ne soit pas une fois de plus oubliée. Pour terminer, les élus du Maïndombe ont déploré le manque d'assistance en l'endroit des familles des disparus ainsi qu'aux victimes du naufrage de 10 juin dernier qui avait fait plus de 100 morts entre Mouchi et Kouamout et 10 morts entre Mouchi et Biangala. Ils ont par la même occasion sollicité l'implication personnelle du président de l'Assemblée nationale afin de trouver une solution pour les déplacés de Kouamout qui se retrouvent en souffrance à Kinshasa après avoir fui les atrocités de Mobondo. Très réceptif, le professeur Vital Kamé s'est déclaré favorable pour l'envoi des missions des bons offices dans ces différentes provinces afin de permettre aux représentants du peuple de travailler avec les communautés locales pour mettre fin au conflit et pour proposer des solutions claires au bureau afin que l'Assemblée nationale s'implique objectivement dans la recherche des solutions aux différents problèmes soulevés. Plus de 7 millions des déplacés dans l'Est de la RDC, un drame produit après 30 ans d'instabilité. Le Premier ministre mobilise les partenaires humanitaires pour une assistante urgente et des solutions durables. Ce jeudi, Judith Souminois s'est entretenue avec les responsables du HR et le coordonnateur des agences du système des Nations Unies, Jemima Mongo, Pompomba, pour ce reportage. Le déplacement massif des populations en République démocratique du Congo dure depuis une trentaine d'années. Aujourd'hui, la barre de 7 millions a été dépassée. Une tragédie qui appelle à des solutions dans l'urgence. La Première ministre porte la question. Parmi les humanitaires sur le terrain pour assister les déplacés figure le HCR. Angèle Dikongwe, représentante de cette agence des Nations Unies en RDC avec la chef du gouvernement, Judith Souminois-Toulouka. C'est une situation qui dure depuis trop longtemps et qui n'a que trop duré et qui doit cesser. C'est de trop. Donc ce que j'ai répété avec la Première ministre, c'est que le HCR est prête 8 ans la main pour que nous puissions collaborer afin que cette situation-là prête une fin. Dans la même veine, Bruno Lemarquis, coordonnateur du système des Nations Unies en charge des opérations humanitaires, juge ce drame insoutenable et appelle les donateurs à réagir. Imaginons ce que c'est que 40% de la population du Touris est déplacée, plus de 30% de la population du Nord Kivu est déplacée, plus de 20% de la population du Sud Kivu est déplacée. Donc on espère vraiment que les solutions politiques, les processus en cours vont porter des fruits. J'en profite également pour faire un appel à la communauté des donateurs puisque les besoins humanitaires sont gigantesques, donc les besoins financiers pour répondre à tous ces besoins sont également gigantesques. Un plan de réponse humanitaire qui s'élève à 2,6 milliards de dollars n'est financé qu'à à peu près un quart. Pour des solutions durables, le gouvernement de la République reste actif sur plusieurs fronts, rassure la première ministre, cela y va de sa responsabilité. Aussi, nombreux compatriotes sont engagés pour défendre le territoire jusqu'au sacrifice suprême. La rareté de la farine de maïs et du riz à Kinshasa, les sociétés Cedi Bouamanda et l'IESA SRL comptent contribuer aux efforts du gouvernement de la République pour des solutions durables. Ils l'ont dit ce jeudi au vice-premier ministre, au ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba, lors d'une audience leur accordée, Rodi Panda était présent. Le professeur Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, affiche sa détermination d'appuyer les opérateurs économiques dans leur diversité. Daniel Mukoko Samba encourage les opérateurs économiques à investir dans tous les secteurs pour la promotion de la diversification de l'économie congolaise. en recevant la délégation des opérateurs agricoles conduite par le directeur général de la CDI Bouamanda, Dewe Sanna, qu'accompagné le directeur général de la société, l'IESA SRL, Jimmy Koukela, c'est dans la perspective de résorber tant soit peu la crise en produits alimentaires, des premiers besoins alimentaires. Deux jours, nous avons rappelé qu'on a l'envie, qu'on est un peu à distance. Nous nous sommes rendus compte que c'est une vraie qui va nous aider à faire émerger notre économie, située dans le secteur agricole, qui est un secteur dans lequel nous évoluons plus. La CDI Bouamanda a manifesté son intention favorable d'accompagner le gouvernement de la République dans la bataille contre la plunerie de maïs. Nous avons eu une conversation très enrichissante qui tournait essentiellement autour de la relance de la production agricole. La population congolaise n'attend que cela. Et nous sommes contents d'entendre que le vice-premier ministre voit les choses dans ce sens-là. La RDC a vocation à devenir le grenier de l'Afrique. Notre échange a été vraiment fructueux. La société Liès-Israël n'est pas à reste. Elle veut y apporter sa touche. Avec ces deux usines de production du riz à Bumba et à Kikwit, du riz local de très bonne qualité, admirée et exportée dans plusieurs pays d'Afrique. Et puis la coopération dans les projets d'appui au développement entre la RDC et la Chine, un des sujets au centre des entretiens entre le vice-premier ministre, le ministre du Plan et l'ambassadeur chinois. Bien avant, Guilla Niembo s'est entretenu avec l'ambassadeur allemand en poste ici à Kinshasa. Il s'agit d'ailleurs d'une occasion pour moi d'échanger avec lui sur la coopération dans le futur entre deux pays pour accompagner le Congo dans le développement socio-économique du pays. Le ministère du Plan joue un rôle très important dans la vie de l'État congolais. Nous avons besoin en premier lieu des chiffres, des statistiques, des données pour donner aux investisseurs éventuels une référence dans la prise de décision. Et d'autre part, c'est un ministère-là qui peut nous donner, dresser un tableau des perspectives du pays, de ses priorités de développement. Ça pourrait aussi aider. La coopération entre l'Allemagne et la RDC devrait être boostée en matière de biodiversité, des cohésions sociales. La situation dans l'Est de la République démocratique du Congo a été également abordée au cours de cette entrevue entre les diplomates allemands et le vice-premier ministre Guylain Niembo. Les diplomates allemands sont sortis satisfaits de ces échanges. Après avoir lévé démission de contrôle de l'Inspection générale des finances dans les entreprises de l'État, l'IGF a formulé des recommandations parmi lesquelles la vérification avant paiement de la situation fiscale des prestataires et fournisseurs. C'est ce qui justifie la réunion convoquée par l'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille. Yolande Vauca pour ce reportage. Le respect du décret portant droit et avantage du mandataire. Le respect scrupulé de la procédure de passation de marché public en privilégiant les marchés par appel d'offres. Telles sont les recommandations de l'Inspection générale des finances aux entreprises du portefeuille en guise de boussole dans la gestion. Après la lévée démission de l'IGF, place au suivi et évaluation de ces mesures d'encadrement par l'ANEP et les délégués de ces entreprises. Pour matérialiser la politique d'implémentation de la bonne gouvernance initiée par le président de la République, chef de l'État, l'Inspection générale des finances a instauré les patruques financières dans les entreprises du portefeuille et les établissements publics. Et ces patruques financières ont eu le mérite d'améliorer la gestion de ces entreprises, d'assainir la trésorerie des entreprises, de faciliter le paiement de rémunération ainsi que des obligations fiscales et aussi d'accroître les investissements dans ces entreprises. Faisons d'une pierre deux coups, l'ANEP a sensibilisé les comptables de chaque entreprise à prendre part au congrès des experts comptables. Ce congrès va être organisé du 11 au 12 juillet 2024 au centre financier de Kinshasa. Et c'était l'occasion pour nous, en tant que délégués de l'ANEP, de pouvoir présenter auprès des financiers de tous les établissements publics et sociétés commerciales de l'État l'opportunité de pouvoir prendre part à cette formation d'une très grande utilité dans l'exercice de leur profession au sein de ces entreprises et établissements publics. Faire de la bonne gouvernance un mode de gestion, c'est à quoi s'appelle l'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille qui œuvre pour l'émergence des bonnes pratiques au sein des entreprises étatiques. En dépit de sa grande rénommée due au diamant, le taux de recouvrement des recettes fiscales internes dans la province du Kassai reste faible. Les indicateurs socio-économiques ont été classés comme les plus sombres, c'est ce qui justifie la tenue de l'atelier dans la province du Kassai sur le projet d'amélioration de recouvrement des recettes Rekinzouzi. Il s'engage à n'éménager aucun effort pour lancer les réformes dans tous les secteurs de la vie de la province en mettant un accent particulier à la gouvernance locomotive des développements. Voilà en substance ce qu'a déclaré le gouverneur du Kassai oriental, Jean-Paul Mbouéboué, à l'occasion du lancement de la télé de présentation du projet Encore en bougie maille. Ce jeudi 4 juin 2024, projet d'amélioration du recouvrement des recettes et la gestion des dépenses. On va assurer de l'implication de mon gouvernement à chaque étape de la mise en œuvre du projet Encore. Un comité de pilotage déjà nommé sera rédynamisé pour atteindre les objectifs du projet dans la mobilisation des recettes et l'encadrement des dépenses. Le secrétaire exécutif du COREF Godefois-Missenga a lancé un appel patriotique aux filles et fils du Kassai oriental de s'approprier cette réforme. L'histoire de la promesse français orientale ne sera pas écrite à Kinshasa. Elle sera écrite avec les filles et les fils de cette promesse. Les provinces devraient s'organiser, de viter cette main tendue au pouvoir central pour recevoir la rétrocession. Vous devez conjuguer des efforts afin d'améliorer le niveau de recouvrement de la fiscalité qui relève de vos compétences et ses filles. Madame Ruxandra de la Banque mondiale et les experts du comité de pilotage et de la réforme des finances publiques ont présenté le projet Encore ainsi que la revue sur les dépenses. Une première en province suivie des échanges avec les parties prenantes. Trois ans après la mise en oeuvre du système LMD en RDC, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, a procédé à l'ouverture des travaux de la commission préparatoire d'évaluation à mi-parcours de ce système. Alain Bikaï. C'est sur instruction du chef de l'état au dernier conseil des ministres que la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, professeure Dr Marie-Thérèse Sombo, Safi Mukuna, a ouvert les travaux de la commission préparatoire d'évaluation à mi-parcours du système LMD. Pour Marie-Thérèse Sombo Mukuna, l'évaluation du système de l'éducation académique en République démocratique du Congo n'est pas à confondre avec la suppression du système LMD ou une évaluation sanction. Composée des experts du ministère et les acteurs de ce secteur, cette commission est appelée à travailler avec technicité en tenant compte des éléments du programme gouvernemental présenté à l'Assemblée nationale par la première ministre, Judith Soumino. L'idée du chef de l'état est excellente parce qu'à partir du moment où il y a des commentaires dans tous les sens, parfois même on affirme des choses qui sont inexactes ou qu'il y a aussi des difficultés dans telle ou telle mise en place, il est mieux au lieu d'attendre 5 ans à mi-parcours, on est à 3 ans, de dire voilà la mise en place s'est passée comment, quels sont les problèmes qu'on a rencontrés, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut améliorer et comment le faire. Est-ce qu'il y a eu suffisamment de moyens ? Notamment parce qu'il ne suffit pas d'avoir dit on met en place LND mais il y avait des détails qui accompagnaient dans sa mise en place, notamment les moyens matériels, les ressources humaines, la formation des gens ou les moyens financiers. La commission a des mois pour produire un rapport final à soumettre à l'autorité de tutelle. Je l'ai dit au sommaire, démarrage des travaux de réhabilitation et de modernisation de la route Kananga-Kalambambouji. C'est le ministre d'État, ministre des infrastructures et travaux publics qui a procédé au lancement officiel des 10 travaux de cette route porteuse d'espoir pour les populations de la province du Kassai. Et redit ce qu'il y a tout. La sixième phase concerne l'asphaltage de ce tronçon et la construction des ponts sur la rivière Lueta et Kassai. Ce projet s'inscrit dans le cadre du plan quinquennal 2024-2028 du gouvernement. Il est exécuté par le ministère des infrastructures et travaux publics et financé par le programme sino-congolais. Je suis là pour concrétiser la province du chef d'État. La route Kananga-Kalambambouji est la voie du salut. Cette fois-ci, nous avons sécurisé le financement de ces projets. Plusieurs autres chantiers sont en cours d'exécution dans l'espace Grand Kassai ainsi que dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Et puis, la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo a été reçue par le ministre de l'Urbanisme et Habitat. Ces derniers sont venus lui faire rapport sur les difficultés rencontrées dans leur secteur, nous dit Nanou Mba. La Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo est venue échanger avec le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Chris Pemba Dupandjou. Cette structure sollicite l'implication du ministre des tutelles en ce qui concerne le secteur de l'habitat lié aux questions de beaux alloyés en République démocratique du Congo. A le sud de ces échanges, la Fédération est sortie satisfaite de l'attention particulière que le ministre Chris Pemba Dupandjou a accordé à l'ère préoccupation pour mettre de l'ordre dans les relations entre la Fédération et le bailleur. Un présent de tableau de peintir a été offert au ministre, expression d'encouragement à l'endroit du patron de l'urbanisme et de l'habitat. Et la RDC, voilà, je commence en train de plus de 35 de l'heure. C'est très bien, merci beaucoup. Merci. Au total, 8 sites où seront érigés les logements sociaux ont commencé à être mesurés pour l'obtention des titres immobiliers. La coprine ex-Honel est déjà à pied d'oeuvre dans la ville de Kissangani. Jacques Bégy, Didier Licoso, nos envois spéciaux. Dans la commune de Makiso à Kissangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, le directeur général de l'agence congolaise de promotion immobilière, Mika Kayemba Mukeba, n'éménage aucun effort pour que le projet cher au chef de l'État de construire de logements sociaux et des sons soit réellement concrétisé. Le DG de la coprine Mika Kayemba, avec l'appui du gouverneur Paulin Lendongolia, a enclenché les processus d'obtention de titres immobiliers pour tous les sites où concessions ou les logements sociaux et des sons seront érigés. Sur terrain, le DG et les ministres provincials de l'Ubanisme Habitat et Affaires foncières, accompagnés de leurs différents services techniques et les conservateurs de titres immobiliers, ont procédé au mesurage de 8 sites identifiés afin de les sécuriser juridiquement. Nous descendons sur terrain pour commencer le processus de l'obtention de titres. Nous faisons le constat avec les services, on voit s'il y a des parcelles conflictuelles ou pas et nous délimitons l'air pour la construction du grand complexe, le projet qui sera d'ici là implanté ici dans la ville. Donc la population n'a pas à s'inquiéter étant donné que c'est l'État qui est en train d'intervenir, qu'il n'y a pas une spoliation quelconque du bien de l'État. Bien avant la descente sur terrain, une séance de travail de mise au point a été longuement et sérieusement ténue au siège provincial d'Akoprim. Et le même jour, le gouverneur de la province de la Tchopo a été informé de réalisation. Paulin Lendongolia a instruit le cadastre de faire diligence pour sécuriser toutes les concessions mesurées dans cette ville de Kisangani qui compte si commune. Le programme de désarmement, démobilisation, rélèvement communautaire et stabilisation compte soutenir le centre du dialogue humanitaire pour la réinsertion, voilà j'y arrive, des ex-combattants dans la province du Tanganyika. Ce programme compte également soutenir la campagne de vaccination contre la poliomélite dans les zones occupées par des groupes armés. Merci Peggy Mukunda pour ce reportage. Bienvenue. Parler des activités menées dans la province de Tanganyika pour la résolution des conflits intercommunautaires, faire connaître les réalisations concernant l'accompagnement du ministère de la Santé dans le cadre du vaccin polio et des dynamiques mises en place par les programmes de désarmement, de mobilisation, rélèvement communautaire et stabilisation au PDRCS pour le désarmement des groupes armés. Autant de sujets évoqués au cours de l'entretien entre le coordonnateur national du PDRCS, le professeur M. Labbé-Jean Bosco-Bahala et la délégation du centre du dialogue humanitaire HD, conduite par les directeurs Constance Wiedemant et Patrick Kirchman. Nous revenons de mission dans la province du Tanganyika. C'est notre troisième mission d'évaluation que nous avons fait à la demande du ministère de la Santé pour voir comment on pourrait éventuellement négocier l'accès auprès des groupes armés qui sévissent dans la zone pour faciliter les campagnes de vaccination du ministère de la Santé. Une démarche très appréciée par le coordonnateur national du PDRCS. Cela nous intéresse au PDRCS parce qu'à ce groupe, nous venons proposer justement notre programme, le programme de paix, le programme de stabilisation, le programme de réinsertion communautaire et avec eux, nous allons continuer à travailler sur les axes sur lesquels ils travaillent. Et donc, pour nous, c'était une visite non seulement importante, mais qui nous ouvre de nouveaux horizons. Les deux parties se sont mises d'accord pour travailler ensemble afin de faciliter la tâche du ministère de la Santé dans ses interventions auprès des zones contrôlées par les groupes armés. Parmi les besoins urgents recensés dans les camps des déplacés de l'est du pays, figure l'approvisionnement en médicaments. HG Foundation a répondu à l'appel de l'élan de solidarité nationale. Des matelas, des vivres et autres produits des premières nécessités pour couvrir deux semaines, voire deux mois. Les déplacés de la guerre d'agression dans les camps à proximité de la ville de Goma, chef lieu de la province du Nord-Kivu, sont, pendant cette période à l'abri, de besoins élémentaires. L'élan de solidarité développé autour de la situation des précarités que connaissent ces populations qui se sont sauvées des griffes des RDF et de l'armée rwandaise, semblait laisser place à une situation humanitaire acceptable. Parmi les partenaires du gouvernement qui ont répondu à cet appel pour une solidarité, figure HG Foundation de Harish Jaktani, connu pour ses nombreuses actions sociales en faveur de moins nantis et vulnérables. Dans ses lots d'aide aux déplacés, l'on note également des produits pharmaceutiques pour couvrir le besoin sanitaire qui se pose avec acquitté. Son initiateur Harish Jaktani met un point d'honneur au social qui, du reste, constitue les chevals de bataille de sa politique et action sociale. Cette assistance est un premier geste et non les derniers. Le but est de participer aux côtés du gouvernement à un effort collectif pendant une période charnière du pays et offrir aux populations un avenir meilleur et un présent rassurant. Quelles sont les innovations et les défis de la loi sur les tribunaux de commerce ? Cette question a fait l'objet d'une journée scientifique organisée par l'Union des jeunes avocats du barreau de Kinshasa, Bobette Yenga, Papine Bongo, pour ce reportage. Devant ces jeunes avocats du barreau de Kinshasa-Gombé, ce jeudi 4 juillet 2024, le bâtonnier Jean-Claude Maki et Patrick Mbanganaloumou, président du tribunal de commerce de Kinshasa-Gombé, au menu de cette matinée scientifique, les innovations et défis de la loi sur les tribunaux de commerce. L'initiative est de l'union des jeunes avocats de ce barreau. Nous organisons des matinées scientifiques pour accroître nos connaissances. Parmi les innovations de cette loi, le délai de prononcer. Il y a des innovations par rapport au délai des procédures, il y a des innovations par rapport au délai de prononcer, qui avant étaient des 30 jours, maintenant c'est des 8 jours. Quant à chacun de nous de pouvoir pratiquement avoir un esprit d'émulation, de lire la loi et d'être au pas de l'évolution de la décennation. La formation reste au centre de la vision du bâtonnier. Pour Jean-Claude Maki, la mise à jour de l'avocat est une obligation. Ils doivent s'imprégner de ces modifications, parce que ce sont des modifications de taille et qui touchent régulièrement à l'exercice de la profession. Donc ils doivent en principe s'affirmer, s'informer, pour qu'ils puissent éviter toute action disciplinaire. Cette matinée scientifique et juridique a suscité des échanges fructueux, occasion pour le barreau de Kinshasa Gombe de présenter le nouvel ouvrage, un recueil des articles publiés par les avocats, occasion aussi pour l'union des jeunes avocats de solliciter l'adhésion des nouveaux membres jeunes dans la profession. La ministre du genre, enfants et famille, était en séance de travail avec la présidente du collectif Femmes et Promotion du Comportement, Laura Yamba, qui a proposé à Léonie Candolo l'installation des maisons destinées à écouter les femmes victimes des violences conjugales. Christine Nézou. Laura Yamba, juriste et vice-présidente du collectif des organisations et associations des Congolais vivants en France, chargée du genre, est aussi présidente du collectif Femmes et Promotion du Comportement, qui lutte et qui écoute les femmes pour les sortir de l'isolement. Sa visite chez la ministre du genre, famille et enfants, était pour voir ensemble son projet, de mettre en place un espace de médiation pour lutter contre les violences au sein du couple. Nous sommes venus dire à madame la ministre d'être avec nous, de nous soutenir dans cette démarche de la mise en place d'un espace de médiation par rapport à la lutte contre les violences. Cet espace est voulu ouvert pour aider surtout les femmes à parler de toutes les formes de violences domestiques dont elles sont victimes. Voilà pourquoi le soutien de la ministre du genre, Léonie Candolo, s'avère nécessaire dans cette démarche d'ouvrir ce cadre en RDC. Il existe plusieurs types de violences. Il existe les violences qui sont physiques, qui sont psychologiques, qui sont économiques, qui sont sexuelles, qui sont aussi administratives lorsqu'on refuse de donner des documents à sa partenaire où on les cache. Ça, c'est administratif. Des coups, c'est physique. La dégradation, l'humiliation, c'est psychologique. Et il y a tous ces types de violences. C'est verbal aussi. Nous n'allons pas nous disperser. Nous allons vraiment nous focaliser sur les violences au sein du couple, les violences domestiques. À la base des violences, les inégalités. La ministre, qui a été d'une oreille attentive, a saisi cette occasion pour lui donner quelques orientations. Signalons par ailleurs que dans ses projets d'ouvrir cette maison des luttes contre les violences domestiques en RDC, Mme Laurie Amba est accompagnée du CONAFED. Sachez également que le conseil d'administration du FMI a approuvé hier la conclusion de la sixième et dernière revue du programme économique triennal de la RDC, soutenu par la facilité élargie de crédit du FMI. Grâce à cette décision, la RDC va avoir 1,5 milliard de dollars américains d'un nouveau programme d'aide financière et surtout 500 millions d'appuis budgétaires au gouvernement congolais pour financer ses politiques sociales en faveur de la population. L'accord du conseil permet le versement immédiat de 224,7 millions de dollars correspondant à la dernière tranche du plan d'aide. L'institution basée à Washington a souligné un environnement macroéconomique difficile en RDC, notamment du fait de la crise humanitaire dans l'est du pays, selon son communiqué. Mais a révélé aussi le FMI. Les autorités ont maintenu une politique macroéconomique prudente tout en réussissant à améliorer la mobilisation des recettes domestiques qui demeurent sensibles aux fluctuations des cours internationaux des matières premières. L'FMI a également validé l'article 6 concernant la RDC avec la dernière donnée macroéconomique. La concernant, l'institution a évoqué notamment la croissance économique de 8,4 % enregistrée en 2023 malgré une inflation restée élevée avant de ralentir légèrement sur la première moitié de l'année 2024. Et puis, rédynamisation des activités de l'UDPS, Fédération de la province du Haut Katanga, les cadres et militants du parti ont rassuré sur la prise en compte de leur désidérata quant à leur représentation dans les organes de décision. Reportage. C'est sous les ovations que le guerrier victorieux Kabumumba Michel est accueilli dans la salle Étienne Tisekedi en Moulumba de la Fédération UDPS de Moumbashi 3 ce mercredi 3 juillet 2024 par les hauts cadres de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux à la réunion spéciale convoquée par les comités fédéraux. Les mots de bienvenue prononcés par La vice-présidente fédérale à l'endroit de l'honorable députée et président de l'Assemblée provinciale du Haut Katanga, Kabumumba Michel, est suivie des cadeaux de différentes structures de l'UDPS pour débuter cette grande réunion. L'amour n'existe pas, il n'existe que des preuves d'amour. Nous vous remettons ces cadeaux en signe des félicitations et remerciements pour le travail parti à la Fédération. Dans son intervention axée sur trois grands points, notamment le fonctionnement de la Fédération, l'affectation des combattantes et combattants dans différents cabinets politiques et la question d'actualité, le numéro 1 de la Fédération Lumumbashi 3 promet d'être très regardant par rapport à différentes affectations. Un jeu de questions et réponses à clôt cette grande rencontre entre les comités fédérales et le haut cadre du parti politique cher à Étienne Tshiseké du Amulumba. Et puis, c'est communiqué avant de boucler ce journal. Le tribunal des pères de l'Union nationale de la presse du Congo constate avec amertume la montée en puissance des dérapages auprès de certains journalistes qui, sur la base des émotions et manque de contrôle du langage, s'attaquent à leurs confrères et aux autorités établies. En des termes peu courtois, ces journalistes, à la solde des individus, font la honte du métier et sèment la confusion sur certains sujets d'actualité, notamment ceux relatifs au traitement des dossiers liés aux poursuites contre les détournements des déniés publics en pleine instruction au niveau de la justice. Ce comportement qui brise la solidarité au sein de la corporation énerve l'éthique de la déontologie des journalistes et expose les auteurs aux sanctions disciplinaires conformément aux articles 2, 3, 5, 6 et 14 du Code des déontologies du journaliste. Pour ce faire, la commission des disciplines de l'UNPC adresse cette mise en garde sévère aux journalistes et recommande en même temps à ces derniers de faire preuve d'équité, d'exactitude, d'honnêteté, du sens de responsabilité, d'indépendance et de décence dans la relation des faits liés aux individus et à la société. En outre, la commission exhorte les journalistes à traiter tous les problèmes sans état d'âme en respectant les institutions et autorités publiques établies. En cas de récidive, la commission des disciplines fera l'application de son statut particulier. Et puis, ce dernier communiqué, depuis plusieurs jours, il s'observe une campagne de dénigrement encrestée par quelques officines politiques bien connues, attribuant à M. Jean-Lucien Mboussa-Togua, ministre du Portefeuille, des propos fallacieux prétendument ténus à l'égard de son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État. Il y a lieu de préciser que ces allégations sortent délibérément du contexte de la conférence économique ténue à l'Université de Kinshasa en date du 20 juin 2024, en nous informant l'opinion publique que, contrairement à cette machination politique, le thème de la conférence ténue à l'Université de Kinshasa ne portait nullement sur la critique des institutions au sein desquelles le ministre Jean-Lucien Mboussa-Togua joue un rôle actif en tant que chef de regroupement politique, membre de l'Union sacrée de la Nation et de surcroît, membre du gouvernement de la République. Par ailleurs, s'agissant de son excellence, M. le Président de la République, il est impératif d'affirmer que son leadership en tant que président de la République, chef de l'État, son intégrité demeure incontestée et incontestable, sa vision politique depuis son accession à la magistrature suprême a été et sera soutenu par le parti politique courant des démocrates rénovateurs, le regroupement politique, coalition des démocrates code, structure politique conduite par M. Jean-Lucien Mboussa-Togua. Enfin, il s'il y a de rappeler que le contexte sécuritaire actuel de notre pays, marqué par l'agression rwandaise, appelle à la mobilisation patriotique de tous derrière le Président de la République, commandant suprême des forces armées et ne doit laisser aucune place à la distraction. C'est un communiqué signé par Coco N'Gombé, Mondonga, attaché de presse de Jean-Lucien Mboussa. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 23h, Serge Matar revient sur ce plateau. Je vous retrouve demain à 20h, avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501